Retour sur le plateau de première édition avec le 7.51 invité ce matin. Faites entrer Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Bonjour Tony et merci d'être avec nous ce matin. On entend déjà la musique pour parler de cette cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 parce que c'est une surprise, cette cérémonie, elle va se dérouler sur une colonne vertébrale, la Seine. Et ça, ça va être une première et quand on voit les premières images, c'est waouh. Merci. Tony Estanguet, ce ne sont que des images virtuelles pour l'instant, on en a déjà le frisson. C'est bon signe ça, non ? Excellent, c'était l'objectif et merci. Ça fait du bien effectivement de passer cette étape. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend ce genre de décision et c'est vrai qu'on a envie que les Français soient fiers de leur pays. On a envie que la France soit au rendez-vous. On va accueillir le monde, on va accueillir 206 pays. On va être regardé par un milliard de personnes. On a envie que les gens voient une France qui rayonne, une France qui pétille, une France qui est capable de proposer ce mélange d'émotions. La scène nous offre un décor absolument incroyable. À quel moment ça s'est décidé ? Parce que normalement, une cérémonie, c'est dans un stade. Et qui a eu cette idée de génie ? Quel jour ? Racontez-nous comment ça s'est fait. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, dès la phase de candidature, on avait hésité déjà dans notre dossier de candidature à mettre une cérémonie en ville ou à mettre une dossier « assurer la sécurité » dans un stade. À ce moment-là, on était en compétition, on s'est dit « on va jouer la sécurité ». Après la victoire, on a un peu challengé tout ça. Et mes équipes, c'est Thierry Roboul, un de mes directeurs, qui est venu un jour dans mon bureau en disant « j'ai trouvé l'idée ». Ça sera sur la scène. Ça n'a jamais été fait. Et ça offre des possibilités infinies. Parce que c'est le meilleur de notre capitale, de notre pays, mêlé avec un décor. Et forcément, pour la création, la créativité artistique, c'est juste incroyable parce qu'on va pouvoir jouer avec les différents éléments. Ça va être spectaculaire. Ça nous fait penser forcément au bicentenaire de la Révolution en 1989 qui avait été supervisé par Jean-Paul Goude. Je ne sais pas si vous en êtes inspiré un petit peu. Bien sûr. Non, bien sûr que c'est une inspiration. C'était une grande réussite. À ce moment-là, la France avait proposé là aussi une célébration qui détonnait complètement. Et donc, ça fait partie des références pour nous, bien évidemment. On dit qu'Emmanuel Macron s'occupe absolument de tout. Je crois savoir que lui aussi était assez favorable au fait que ça soit sur la scène, non ? C'est par ses idées un peu disruptives qui correspondent à ce que vous voulez faire. Il a tout de suite accroché, bien évidemment, à cette idée. Et je tiens à saluer l'ensemble d'ailleurs des acteurs parce que tout le monde a accompagné le projet. Anne Hidalgo était d'accord aussi ? Bien sûr. On n'a pas choisi la facilité. Mais c'est vrai que ce soit les politiques, les fédérations ou les entreprises qui financent. Parce que tout ça est aussi financé par des entreprises privées. Et donc, c'est important d'accompagner tout cet écosystème. Un demi-million de personnes sur les quais de Seine et sur les ponts. Ça sera vraiment une cérémonie populaire ? Tout le monde pourra y assister ? C'est la vraie différence finalement. C'est que pour la première fois de l'histoire, on va donner accès à dix fois plus de personnes que dans un stade. On va démocratiser une cérémonie qui normalement est exclusivement réservée à quelques privilégiés. Là, pour la première fois, des centaines de milliers de personnes vont avoir un accès gratuit. Il y aura un accès payant pour celles et ceux qui veulent sécuriser leur place. Et donc, il y aura la billetterie aussi. Mais tous les quaios sur six kilomètres de long sur la Seine, de chaque côté, seront accessibles gratuitement pour celles et ceux qui ont envie d'accueillir ces athlètes du monde entier. Donc, 160 bateaux pour faire défiler les délégations au début de la cérémonie. Des danseurs sur les toits de Paris, dans les trucs un peu fous. Des acrobates sur des câbles. Des fresques sur les façades des monuments. Il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas de limite. Et on va célébrer, encore une fois, le plus beau patrimoine de notre pays. Notre-Dame, le quai Branly, le Louvre, les ponts Alexandre III, le Grand Palais, les Invalides, la Tour Eiffel, bien évidemment, qui va accueillir la fin. La Vasque, elle sera où ? La Vasque, ce n'est pas encore décidé. Il faut être patient. On a encore deux ans et demi à tenir avant le 26 juillet 2024. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait envie de donner rendez-vous, encore une fois, à tous les Français, le 26 juillet 2024 sur la Seine, pour vivre un moment d'émotion dont on a bien besoin en ce moment. Réunir tous les Français et vivre la magie du sport. Parce que les Jeux, ça reste des moments d'exception. Pour la première fois dans l'histoire, ce sont les athlètes qui vont ouvrir cette cérémonie d'ouverture. Habituellement, moi, j'ai participé quatre fois à une cérémonie d'ouverture en tant qu'Olympien. C'est toujours à la fin de la cérémonie que les athlètes arrivent. Là, on va commencer cette cérémonie d'ouverture avec ces athlètes qui vont défiler sur la Seine. On a envie d'y être. Merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme. Je le répète à chaque fois que vous venez, mais vous avez toujours ce sourire qui nous fait du bien. Il faut se battre, il faut s'accrocher. Vous savez combien il vous reste de réveil avant la cérémonie d'ouverture ? 955. On se demandait si vous alliez trouver. J'ai le compte à rebours dans la tête. Merci beaucoup, Tony. Merci. Merci.